On vient de mesurer le saut, mais on n'a même pas atteint l'eau, il y a no more take. Le saut il doit faire, je pense, entre 40 et 50 ans il fait le saut. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en Espagne et on va partir explorer une cascade que Flo il avait repéré pendant le Weezy Tour en Espagne. Et en même temps, on va vous parler d'un projet qui nous tient vraiment à cœur. Ça fait plusieurs années qu'on y pense et là on se dit c'est enfin le moment de commencer à en parler. Mais pour vous parler de ce projet, on va vous remettre un petit peu de contexte et vous expliquer comment on fait, comment on fait pour faire des vidéos, comment on fait du Weezy depuis aussi longtemps. En soi avec Ouzi ça fait depuis mai 2019 qu'on fait des vidéos. Du coup là aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on fait des vidéos YouTube et on gagne vraiment très très peu d'argent. Déjà il faut savoir que notre chaîne elle est jugée trop dangereuse par YouTube. Donc l'énorme majorité de nos vidéos, elles sont démonétisées par un algorithme qui fait clairement péter un plomb. En fait on sait jamais quand est-ce qu'on va être monétisé ou pas. Donc au niveau YouTube monnaie, on n'a rien du tout. Et en plus de ça, on n'a pas envie de s'associer avec des marques qui ne nous ressemblent pas, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Du coup ça complexifie un peu le truc. Nous ce qu'on veut transmettre c'est vraiment exactement la même chose que ce qu'on vit. C'est-à-dire vivre simplement, ou pas consommer de ouf, pas posséder énormément de matériel. Et aussi profiter de la vie en mesurant un peu l'impact qu'on peut avoir. Donc on n'a clairement pas envie de faire la promotion d'une marque de boisson énergisante par exemple, qu'on n'utiliserait pas du tout en vrai, ou d'un hôtel parce qu'on vit en van en fait. Donc ça n'a aucun rapport. Nous ce qu'on kiffe c'est être en nature. D'ailleurs en parlant de nature, je crois qu'on arrive assez proche de la cascade là. Bon la cascade elle a l'air immense en fait. Je ne sais pas si on va pouvoir sauter. J'ai un peu peur là. Je pense que de où je suis, il n'y a pas moyen de sauter. Mais peut-être de en bas il y a l'air d'avoir une autre couche. Bon on peut sauter je pense. On vient de mesurer le saut, on n'a même pas atteint l'eau. Donc il y a no more take. On est descendu, il y avait 27 mètres jusqu'à une plateforme. Et en voyant d'ici là, ça se voit clairement que la plateforme il y a bien plus de 10 mètres. Donc je pense que le saut il doit faire, je pense entre 40 et 50 il fait le saut. C'est clairement pas pour nous. C'est pour les mecs trop chauds là, les Suisses, les Louis Flips ou un Jérémy Nicolin qui pourrait envoyer ça. Mais nous on n'a clairement pas la foi de prendre ce genre d'impact. Et après on va descendre et faire toutes les hauteurs en bas. C'est énorme. Le saut il est énorme. Toujours pareil. Toujours la même chose. Lui on lui a fait une sale tronche sur la migna ce matin. Parce qu'on vient de sortir la vidéo île déserte. Il a été pris en photo avec de la terre sur la gueule. Il n'est pas beau. Il me manque même une dent mais je vous promets, j'ai toutes mes ratiches. Bon allez on va voir s'il y a du fond, j'espère que vous m'entendez. C'est tellement marrant qu'il y ait autant de fond dans une bassine aussi petite. C'est vraiment trop bizarre, je pense que la cascade elle a depuis un sacré bout de temps pour creuser la pierre comme ça là. Du coup ça offre des petites possibilités, ça fait plaisir. Yeah. Bon là, on a bien vu que la cascade c'était beaucoup trop grand, donc Romain il va partir voir s'il y a un endroit où on peut sauter d'en bas j'espère que ça va être possible. En attendant on va un peu vous expliquer pourquoi on n'aime pas et on veut pas en quelque sorte se travestir pour gagner des thunes et vendre un peu des trucs qui ne correspondent pas. C'est parce qu'en fait on l'a déjà fait et on n'en est clairement pas fiers. Il y a un moment on avait fait un partenariat avec une marque de yaourt à boire soi-disant genre tu bois le truc, t'as pas besoin de cuisiner et ça te fait un repas. Et en fait on a fait cette promotion là parce que c'était un de nos premiers partenariats et qu'il y avait de l'argent en jeu. Mais clairement on le regrette parce que déjà le yaourt il était abominable, on pouvait même pas le manger, même pendant qu'on a tourné. On a remplacé le yaourt par de l'eau tellement c'était pas possible de manger ce truc là déjà là à partir de ce moment là il y a un problème et en plus le moment on l'a vraiment regretté c'est que quelques temps après la sponso on a recroisé un de nos jeunes abonnés qui nous a dit ah ouais je bois ça et tout il avait le yaourt à la main et j'ai acheté ça avec mon argent de poche et tout parce que les wizis ils font ça et là tu dis ah ouais waouh et là on était vraiment ok en fait on influence les jeunes on influence des gens et on n'a pas envie de les influencer. On vendra des trucs que bah nous on ne consomme pas et en fait on n'est même pas en accord avec ça quoi. Et en plus de cette aventure qui était pas ouf on a eu une deuxième mésaventure. C'était l'été dernier on a fait un partenariat avec un truc de crypto immobilier les trucs qu'on suit clairement pas nous. Genre ça nous dépasse. Et on a fait ce partenariat et on n'a même pas été payé entièrement on a que été payé de la moitié. On attend toujours les fonds ça fait bientôt un an donc c'est vraiment pas un truc qui nous correspond on n'a vraiment pas envie de compter là dessus. Bon après on n'est clairement pas fermé aux partenariats c'est juste qu'on a envie de s'associer avec des entreprises et des marques qui nous correspondent et qui respectent nos valeurs. Sur ce on va se rafraîchir un petit peu les idées parce que là il y a un sacré spot. On est descendu et il y a la cascade juste derrière moi. Ouah c'est clairement un endroit tellement beau. Tu sens la puissance de la cascade. Là elle n'est pas un débit de malade mais j'ai fait des coulées en dessous et j'ai vu genre il y a clairement des arbres entiers qui doivent tomber quand il y a des grosses crues et tout ça doit être n'importe quoi. Là on sent vraiment qu'on est minuscule face à la nature et ça fait vraiment du bien tout. Bon il n'y a pas du fond partout mais sur le côté où il y a le 23 et le 27 mètres, il y a vraiment du fond de ouf, il n'y a pas de gap. Et sur les plus petits il y a un gap on doit passer une espèce de dalle à 2 mètres de fond. On s'en rendait pas compte au début mais on a calculé il y a plus de 6 mètres de gap et après quand on arrive dans l'eau, il y a une dalle dans l'eau où le fond il est à 2 mètres et la dalle a fait 2 mètres encore. Et après il y a full fond. Du coup il y a 8 mètres de gap ça fait beaucoup quand même. Après il y a 19 mètres donc 8 mètres de longueur sur 19 mètres de hauteur normalement ça le fait. Mais c'est vrai que ça fait toujours peur quoi. Et là les gars ils sont en train justement de préparer un saut avec pas mal de gap, il faut prendre de l'élan. Et on a vu qu'on ne pouvait pas attirer au bord de la falaise et ça fait toujours peur parce qu'on ne sait pas exactement où est la dalle et où est-ce qu'il y a du fond. Dans tous les cas il faut aller le plus loin possible mais ça fait peur. On va quand même essayer de se lancer. Ouais ça va le faire. Je vais le faire en droit ? Ah non je vais le faire en front de Barani. Moi franchement ça me dépasse ce qu'ils vont faire. Là, Romain, il veut faire front de Barani, mais il préfère qu'il y ait quelqu'un dans l'eau. Du coup, c'est à moitié d'en premier. Si je canne, ils vont sauter. C'est tellement rassurant, ce mec ! Bien le cœur des tours, c'est à Romain. Let's go ! Oh, comment j'ai glissé ? 1, 2, 3, 2, 1, 4 ! Putain, je vais rouler ! Ah, Romain, il est en haut. Il a glissé sur le départ. C'est chaud ! En fait, le départ est vraiment horrible. Parce que ce fou-là, il ne veut pas faire un simple droit. Il ne veut pas faire un salto, mais il veut en faire deux. Allez ! Allez ! 1, 2, 1, 2 ! 1, 2, 1 ! 1, 2, 1 ! 1, 2, 1 ! 1, 2, 1 ! Il nous a fait trop peur avec ces glissades là ! Il est terrible ! Il s'est tellement au départ ! Mais en fait je crois que c'est parce que quand tu veux accélérer bah c'est bon ! En fait quand tu veux accélérer dès les premiers pas tu glisses direct ! Oh la vache ! Sauf que c'est ultra perturbant de ne pas pouvoir courir direct ! Alors qu'il n'y a pas beaucoup d'élan, c'est en montée ! Il faut gaper ! C'est vraiment pas simple ! Merci ! Ça va ? Oui ! Oh ! Incroyable ! Attends, l'ordre ! Ciao ! Gracias ! Ça fait plaisir de voir des gens contents comme ça ! Et pas des gens qui nous râlent dessus ! Ah l'Espagne ! C'est le meilleur pays du monde ! En vrai après tous les pays qu'on a fait moi je... L'Espagne c'est un gros coup de cœur ! Les gens ils disent on est loco 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 ! Mais on sait pas ce que ça veut dire loco 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 ! Dites nous en commentaire ce que ça veut dire ! Parce qu'on parle pas en mode espagnol nous ! C'était terrifiant parce qu'en fait dès que je posais mon pied droit il zippait et du coup j'arrivais pas à bien accélérer et en fait si ta course d'élan elle est pas bonne tu te dis mais je vais m'éclater en bas ! Tu te doutes là en plus il y a du gap ! La course d'élan elle est en montée ! Et il y a 19 mètres ! Genre c'est pas petit ! Romain il a envie de faire gainer, il a envie de monter son gainer jusqu'à 27 mètres parce qu'il y a un 27 mètres qui est vraiment... Mais genre magnifique ! Ce qui est un peu con c'est que le spot il est vraiment parfait pour ça ! Mais il est un peu complexe ! Parce qu'en fait il y a pas mal de gaps qu'on peut pas vraiment le faire du coup il va devoir directement passer au 22 ! Et après bah il y a un 25 ou un 27 ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Oh ! C'est bon ! C'est bon ! Allez, t'es trop bien, easy ! Oh mec ! Easy ! Il y a Romain qui veut se préparer pour le 27 là, il a besoin de le visualiser, il a besoin de se sentir dedans, de jeter des cailloux, de s'imaginer le faire. Moi je prends un petit peu de recul, histoire de faire des plans de loin, et aussi de prendre du temps pour vous expliquer pourquoi on vous raconte tout ça, et surtout pourquoi maintenant. Et bien tout simplement parce que là on arrive à un point de rupture. Moi au tout début de Wixi, je travaille en agent d'Archi, et du coup je mettais vraiment toutes mes économies dans ce projet, et j'ai vraiment passé beaucoup de temps à monter des vidéos parce que c'est clairement un taf à part entière. Et du coup pour me consacrer à ça à 100%, j'ai quitté mon ancien taf, j'ai pu toucher un peu de RSA, et c'est ça qui nous a permis d'en arriver jusque là. Et puis pendant toutes ces années, ce qui nous a aidé à économiser de l'argent, c'est le fait de tout le temps vivre en groupe, et du coup de tout le temps diviser les dépenses, et tout ce qu'on gagnait a été complètement réinvesti dans le projet, et servait à acheter de l'essence, du matos, etc. Mais après cinq ans, la tête dans le guidon, je vous avoue qu'on commence à avoir un peu plus envie de stabilité, rassurer nos petites mamans qui commencent à s'inquiéter, puis il y a nos vies perso aussi qui se développent, il y en a qui tombent amoureux dans la team, il y en a qui font des formations pour se diversifier un petit peu, puis il y en a tout simplement qui n'ont plus envie de faire que des vidéos, et ça se comprend. Et Flo c'est un peu pareil, il a charbonné aussi, et il arrive un peu à la limite du truc, à la limite de ses économies. Pour ma part, quand Wizi ça a commencé, je venais juste d'avoir mon bac, et je commençais à l'université en STAPS, et en fait, au bout de deux semaines, j'ai très très vite compris que c'est pas du tout ça que je voulais faire. En fait moi je suis pas du tout un mec scolaire, pourtant j'adore apprendre des trucs, et surtout quand ça me plaît. Et moi ce qui me plaisait c'était faire des vidéos, créer des choses, du coup je m'en suis donné les moyens, je me suis déterre tout seul. Je sortais pas, j'étais souvent chez moi, devant mon ordi, j'étais tout le temps sur les suites Adobe, avec Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, tout ça, j'ai bouffé tous les tutos de Youtube. J'ai appris à faire des vidéos comme ça, et heureusement bah j'ai clairement la chance d'avoir des parents qui ont pu me soutenir pendant ces années là. J'ai aussi fait Uber en coursier vélo pour un peu gagner des thunes, et financer tous les projets qu'on a fait jusqu'à maintenant. Sauf qu'en fait je me suis fait bannir mon compte, parce que je le prêtais aux gars pour qu'eux aussi se fassent des thunes. Je voyais pas beaucoup de potes, mais je kiffais de ouf, apprendre à faire des vidéos, créer des visuels, et faire des choses créatifs. Et en vrai j'avais pas vraiment de vie à part Wheezy, mais je suis trop fier de ce que ça a donné. On a fait un putain de film les gars, c'est un truc de fou, et on a clairement envie de continuer. Mais du coup il faut qu'on rende le projet stable économiquement parlant pour continuer, et on va continuer à faire des putains de dingueries. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir un Youtube rejoindre, c'est le petit bouton qui est apparu à côté du bouton s'abonner. Et ça vous permettra de nous soutenir avec un petit don tous les mois, et en échange on fera du contenu exclusif. On va vous détailler ça à la fin de la vidéo. Donc là je vois, en face, il y a la cascade, et il y a Romain qui est en train de se préparer. Et je sens qu'il est bientôt prêt pour relancer son gros gainer de 27 mètres. Là c'est le moment où on a bien rigolé sur le spot, même si on a fait des trucs en vrai plutôt engagés et tout, ça fait plaisir. Mais là c'est 27 mètres, Romain il se chauffe. Et en vrai c'est quand même un autre gain. Quand tu t'approches de 25-27 et tu montes petit à petit vers 30, en fait la vitesse d'accélération elle prend de plus en plus, et elle fait que tu arrives vraiment hyper vite dans l'eau. Et ça, ça change tout parce que l'impact il est beaucoup plus fort, il faut être beaucoup plus gainé, enfin il n'y a pas le droit à l'erreur quoi. Après je ne dis pas qu'il y a un 19 mètres, on peut faire n'importe quoi, mais quand même. Genre 27, c'est quand même un chiffre clé, et en plus dans le cliff, il y a les Red Bull Cliff Diving à cette hauteur là. Ça fait un truc dans la tête de se dire que c'est un peu la hauteur la plus haute en compétition quoi. J'ai trop hâte de le faire là. Je sens genre mon rythme cardiaque là il s'est baissé, et du coup je suis tout calme. Je sais exactement ce que je dois faire, je me sens bien prêt là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'aussi haut. Là ça fait 27, et les derniers c'était l'été dernier, donc ça va bientôt faire un an. Mais là, avec tout ce que j'ai fait là au spot, en vrai je me sens plus que prêt là. J'ai fait un 23, et là c'est juste 4 mètres de plus, ça fait doux. Allez, let's go. Bon allez, ça part sur un gros 27 mètres. Romain il est là-haut là. Je vais aller lui faire une safety pour vraiment le sécuriser au cas où ça se passe mal. Mais je pense que là, vu comment il a fait le 23, il n'y a pas de soucis. Au revoir. Let's go ! Le point d'enjeuner. Tout majeuner. C'est trop cher. Ça va ? C'est très bien trop bien. Il y a eu un clavier ! Ça va ? Oh putain ! Let's go ! 27 mètres ! Oh le plaisir ! Oh let's go ! Romain nous a encore régalé. Franchement, c'est un putain de boss. Oh la moche ! Depuis que je l'ai vu ce spot, je me suis dit je vais sauter de là. Et tu es de là ! Je suis très de là ! Tu es de là ! Rappelez avec nous ! Non, je ne le suis pas ! Play un dame ! Appräsident ! J'ai laissé les autres ! Play un autre jour ! On se voit j'envoie ! Non ils ont pas trop envie de sauter, ils disent demain. Demain ils viendront sauter, tu vois. Wouaaah ! Oh ! Insane ! Insane ! Thanks ! Gracias ! Waouh, c'était vraiment insane ! Je suis tellement content d'avoir fait ce 27m là ! Je le regarde depuis un petit moment et puis il fallait absolument que je le fasse en fait et puis le spot il est parfait. Je suis tellement content ! J'ai croisé plein d'Espagnols sur la route et ils m'ont tous dit mais t'es un malade et tout ! Genre, ils étaient comme ça ! Puis après ils me disaient que loco, que loco ! Et je crois que c'est bon, j'ai compris ce que ça voulait dire, loco, ça veut dire taré en fait ! Là, on a terminé la session Clif. on va se diriger vers un petit point de vue qu'on a repéré un petit peu plus tôt sur le chemin on va en profiter pour vous parler un petit peu plus en détail de qu'est ce que ça va être les contreparties de youtube rejoindre alors pour l'instant il y aura deux paliers 1 à 2 euros et 1 à 7 euros le premier c'est le palier gouttes ça vous permettra de nous soutenir sans trop vous ruiner ces deux euros pour vous c'est pas énorme et pour nous ça peut vraiment faire la différence le deuxième palier ce sera le palier cascade dans ce palier là vous aurez accès à une ou deux vidéos supplémentaires tous les mois ça va dépendre de vous plus va y avoir de monde sur sur le youtube rejoindre et plus il y aura de vidéos donc ça veut dire que les gars faut que vous en parliez autour de vous faut que vous soyez un maximum sur ce canal comme ça vous allez pouvoir vous régaler on va pouvoir vous montrer énormément de dinguerie ce sera des vidéos youtube comme vous avez l'habitude de voir sur notre chaîne mais aussi il y aura des vidéos un petit peu différentes par exemple des vidéos sur les behind the scenes de comment le projet fonctionne on va faire aussi des vidéos avec plein d'anecdotes sur ce qui nous est arrivé parce qu'après les gars il nous est arrivé vraiment genre des tas et des tas de dingueries donc on a juste une seule envie c'est de vous partager tout ça dans ce palier vous aurez aussi accès à la story ami proche qu'on a sur instagram là dedans on vous partagera les coulisses de la wheezy life et même des fois on vous dira où on va cliff comme ça on pourra se rencontrer et puis comme ça on pourra vous faire aussi à participer énormément au projet parce que c'est ça qu'on kiffe nous c'est partager des moments magnifiques avec des gens et c'est faire des magnifiques rencontres vous verrez ça va être trop cool et puis surtout ça va évoluer avec vos envies vous nous direz ce qui vous plaît ce qui vous fait un petit peu moins et puis on réussira à s'adapter on fera évoluer le truc tous ensemble et franchement ça va être une véritable dinguerie et aussi avant de finir cette vidéo on a une petite surprise vous êtes très 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 nombreux à nous demander tous nos spots de cliff donc on a décidé de sortir une carte où on référencer tous nos spots de cliff parce que franchement il y en a un bon paquet parce que vous voyez dans toutes les vidéos on est à chaque fois dans des endroits différents on essaye d'innover à chaque fois et recenser tous ces points ça a été un travail monstrueux et c'est disponible sur notre site bon bien sûr c'est payant et le prix il est plutôt élevé mais c'est pour plusieurs raisons de base on voulait pas partager nos spots de cliff parce qu'en fait quand tu partages ça sur internet bah ça devient des endroits qui sont connus et souvent la foule bah ça fait que les spots ils sont dégradés et nous on a vraiment envie de garder un peu ces lieux secrets que ces petits coins de paradis ils soient pas dégradés donc on compte sur vous tous les gens qui vont acheter vraiment laisser les spots comme ils sont et vous verrez vous serez aussi content d'arriver sur des spots bien clean donc faites vous plaisir mais faites aussi gaffe aux lieux et on espère que cette façon de nous soutenir vous plaira comme ça au moins ça vous fera kiffer vous aurez du contenu exclusif on espère vous voir nombreux sur cette nouvelle plateforme j'espère que vous avez vraiment tout compris ce qu'on a expliqué dans cette vidéo ça nous tenait à coeur on a eu longtemps vraiment se lancer dans cette aventure si vous avez la moindre question n'hésitez surtout pas à mettre toutes vos questions en commentaire on répondra merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ça nous tenait à coeur de vous raconter tout ça ça faisait hyper longtemps qu'on avait ça en tête et qu'on voulait sortir ça sur ce on se dit dans deux semaines pour une prochaine vidéo allez ciao et